Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est un JT spécial bleu que nous vous proposons. Ils sont champions du monde, ils ont rapporté la deuxième étoile et ils vont forcément faire parler d'eux pendant ce mercato d'été. D'abord, Thomas Lemar lui a déjà réglé ses affaires avant le début de la compétition. Le français a quitté l'AS Monaco pour signer à l'Atletico Madrid jusqu'en juin 2023. Le transfert est estimé à 70 millions d'euros hors bonus. Dans le même temps, le club des Colchoneros a annoncé la prolongation de deux de ses tricolores. Lucas Hernandez qui est désormais engagé jusqu'en 2024 et Antoine Griezmann jusqu'en 2023. L'attaquant des Bleus avait entretenu un long suspense avant d'annoncer sa décision en direct à la télévision espagnole. Pour rappel, le FC Barcelone voulait le recruter. Et le grand gagnant du choix de Griezmann, c'est Ousmane Dembele. La venue de son compatriote au Barça aurait pu considérablement réduire son temps de jeu, tant les Blaugrana auraient mis en avant le trio Messi-Suarez-Griezmann. Le Barça n'a donc plus le choix que de miser sur Dembele pour enflammer son attaque la saison prochaine. Pour revenir à l'Atletico, un autre bleu pourrait rejoindre Griezmann, Hernandez et désormais Lemar. Il s'agit de Djibril Sidibé, le monégasque est convoité depuis de nombreux mois par le club espagnol. Mais pendant le mondial, il a expliqué en conférence de presse qu'il voulait attendre la fin de la compétition pour se pencher sur la question. Les rumeurs vont donc reprendre de plus belles dès cette semaine. Et on va aussi entendre parler d'eux, à commencer par Paul Pogba, auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle. L'international français pourrait quitter Manchester United cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Ce serait le dernier coup de folie des dirigeants Blaugrana qui devraient débourser environ 150 millions d'euros pour le recruter. Cette somme suffirait à convaincre les Mancuniens de le laisser partir. Autre sensation de ce mondial, N'Golo Kanté pourrait lui aussi être amené à quitter son club, Chelsea. Et ce serait le PSG qui serait le plus insistant de ses courtisans. La presse anglaise a parlé d'une somme avoisinant les 100 millions d'euros pour son transfert. Et pour celui dont la frappe est désormais de renommée mondiale, Benjamin Pavard, on imagine que son club de Stuttgart aura du mal à le retenir. Le Bayern Munich s'est penché sérieusement sur son cas, mais la concurrence est rude. Il y aurait également Arsenal et l'Atletico Madrid sur ce dossier. Nabil Fekir, lui, a failli rejoindre Liverpool avant le mondial, mais son club, l'OL, a finalement mis fin aux discussions. Cependant, le dossier pourrait reprendre de plus belle dès son retour de Russie, à moins qu'un autre club anglais en profite, comme Manchester United. Steven Enzonzi, de son côté, se retrouve sur le départ de Séville. Il se trouverait notamment sur les tablettes d'Arsenal. Pour rappel, la clause libératoire du milieu français est fixée à 40 millions d'euros. Le troisième gardien des Bleus, Alphonse Areola, a semble-t-il perdu sa place de titulaire au PSG, au dépens de Buffon. Alors dans ce cas, le français cherche une porte de sortie et la plus probable serait l'Aes Roma. En effet, le club romain miserait sur Areola pour remplacer son portier brésilien, Alisson, sur le départ. Kylian Mbappé, élu meilleur jeune joueur du mondial 2018, a de son côté mis fin à toute éventuelle rumeur de transfert, en annonçant juste après le sacre mondial qu'il resterait au Paris Saint-Germain à 100%. Samuel Umtiti, lui, a prolongé début juin son contrat avec le Barça jusqu'en 2023, mettant fin lui aussi à plusieurs semaines de tractations, de négociations et de rumeurs. Pour Olivier Giroud, l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc de Chelsea pourrait le faire partir. Les Blues seraient prêts à vendre le bleu dès cet été, six mois après son arrivée à Stamford Bridge. Et enfin, ils n'ont pas d'actu mercato, en tout cas pas pour l'instant, mais ils méritent tout de même d'être mentionnés comme les autres. Raphaël Varane avec le Real Madrid, Hugo Lloris avec Tottenham, Blaise Matuidi avec la Juventus, Corentin Tolisso avec le Bayern Munich, Benjamin Mendy avec Manchester City, Presnel Kimpembe avec le PSG et Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mananda avec l'OM. Et il n'y a pas que les Bleus qui font l'actu aujourd'hui. C'est officiel, nouvelle recrue à trois. Le milieu algérien Ahmed Kashi s'est engagé pour deux saisons avec l'Estac. Le défenseur de New York, Jérémy Choplin, s'est engagé pour deux saisons, lui aussi avec la CA Jaxio. L'élié marocain, Nordin Amrabat, auteur d'une bonne Coupe du Monde, quitte Watford et rejoint Al Nasser en Arabie Saoudite. Le portugais Eder quitte l'île et rejoint définitivement le locomotive Moscou. La formation russe a décidé de lever l'option d'achat de 5 millions d'euros qui était incluse dans son prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.